Bonjour à tous, alors je m'appelle Christian Couder et je développe Git depuis 2006. En ce moment, je ne développe plus beaucoup mais je suis toujours ce qui se passe avec l'église. Et je vais vous parler de Git Replace que j'ai développé. Alors ça permet de modifier son historique, à priori on croit que l'historique dans Git est non modifiable mais en fait il a des moyens pour modifier au moins la façon dont je vais le visualiser. Et ça va permettre aussi de rentrer dans lui-même les objets et les références, comment Git est fait et c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Voilà, alors on va commencer par… donc je pense que vous connaissez tous Git. Qui a déjà utilisé Git ? Ok, très bien. Maintenant, Git est le système de gestion de consorts le plus utilisé dans le monde du libre. Il est de plus en plus utilisé dans les entreprises. Alors si vous connaissez un peu Git, vous savez que… donc il y a plusieurs choses dans le Git mais principalement les objets Git et les refs. Et il y a aussi énormément d'autres choses, d'autres objets mais ils sont locaux. Ils ne sont pas transférés quand on fait un push ou un fetch. Il y a que les objets et les refs qui sont transférés. Et on va voir que c'est important pour la suite. Alors… mais d'abord on va faire une revue des objets. Donc il y a quatre principaux objets. Donc il y a quatre principaux objets. Les blogs qui sont le contenu d'un fichier. Les tris qui sont le contenu d'un répertoire en gros. Et les commits qui sont l'état du code. Plus un message de commit. Plus quelques infos. Et aussi les tags dont je ne vais pas parler dans la présentation. parce qu'il n'y a pas besoin, c'est un peu particulier. Et alors la particularité des objets c'est qu'ils sont stockés dans une base de données. Enfin une sorte de base de données adressable par le contenu. Et la clé de chaque objet c'est le shawan du contenu de l'objet. Et donc un shawan c'est 160 bits, c'est-à-dire 40 en hexa. 40 caractères hexa et 20 octets. Donc il y a un hachage normalement cryptographique. Mais il est un peu moins sûr maintenant qu'il était avant. Alors concrètement un objet. Alors il y a un header où il y a marqué blob. Et la taille du contenu qu'il y a en dessous. Et après le contenu ça peut être n'importe quoi. C'est un contenu de fichier qui peut être n'importe quoi. Généralement c'est du code source. Et on va voir que, alors si j'arrive à faire marcher le... Alors est-ce que j'arrive à passer sur l'autre écran ? J'ai des problèmes avec le double écran sur ce PC. Est-ce qu'on voit une partie là ? Alors on va voir que j'arrive à passer sur l'autre écran. Je vais essayer de mettre un peu plus vite. Je vais essayer de mettre un peu plus vite. Alors, est-ce que j'arrive à repasser sur la présentation ? Donc on va voir que pour créer un blob, c'est très simple. en utilisant Git H-Object. Alors l'option "-w", c'est pour lui dire de l'écrire dans la base de Git. Et "-td", c'est pour lui dire de prendre ce qu'on met dans l'entrée standard. Donc il suffit de faire ça, par exemple, pour créer un objet. Alors, bon évidemment j'arrive pas à repasser sur l'écran. Voilà. Alors, où est-ce qu'on est ? Je vais voir si c'est là-dedans. J'ai un vieux truc, je vais effacer. Voilà, là j'ai plus rien. Donc on va faire un écho. Alors, on va voir après qu'on peut même le faire... ... ... ... ... Ah oui, j'ai oublié de faire le mutinette. Voilà. Alors normalement, on a une et la même chose. Voilà. Et donc après, si on fait le getFile, il faut au moins un certain nombre de caractères. Donc, ça, c'était un blob. Maintenant, on va voir le tri. Donc, c'est juste un contenu de répertoire. Alors, il y a pareil, un header avec marqué tri. Ensuite, la taille du contenu qui est en dessous. Et après, pour chaque fichier qui est dans le répertoire, il y a un mode, si ça, qui contient le fait que c'est un blob ou un tri, plus le nom et le shawan du blob ou du tri. Donc, c'est pareil pour le tri. Ça veut dire qu'il y a un sous-répertoire qui s'appelle Libre. Voilà. On peut faire pareil. Mais là, je pense que je vais prendre le contenu. Oui. Oui. Bon, bon. Bien. Bon. Eh... Bon. Bien. C'est un tout. Alors, pour le tri c'est un peu plus compliqué, bon je pense que je vais, là si je vais on essaie de faire, c'est plus le bolo, voilà alors c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut déjà récupérer le blob, voilà donc on stocke le blob dans une variable et là c'est ce que je vous ai montré, alors donc là en fait on écrit un mode avec les permissions du fichier, le nom du fichier et là on écrit le blob et on le passe à xd pour le transformer en binaire parce qu'il n'est pas stocké sous forme d'exam dans l'objet tree en fait, c'est une particularité, c'est le seul truc binaire qu'il y a dans les objets git et là on nous passe tout ça à git-h-object avec l'option et donc là il nous sort le SHA-1 du tri qu'il a créé et on va voir avec git-cat-file on peut récupérer effectivement la même chose voilà donc il a formaté parce qu'il nous a pas sorti le binaire, lui on peut voir si on fait avec là on voit qu'il ne le formate pas parce que "-p", c'est pour prétine donc il nous sort le binaire et on peut vérifier que le binaire correspond bien voilà et normalement, alors c'est peut-être un peu duré c'est bon, peut-être comme ça normalement vous devriez pouvoir voir que c'est repassé à vous donc je vais essayer de recréer donc le SHA-1 là il devrait être il devrait quelque part la vendre ça c'est le A02 qu'on reçoit ça c'est la création là, il faudrait juste l'afficher en prétille euh ouais c'est la variable blob qu'on voit en termes ah oui si, ah oui c'est le blob c'est effectivement le blob qui est là et pas le tri parce que le tri, on va voir le blob avant c'était ça donc c'est effectivement la fin c'est là c'est tout le blob à partir d'ici à partir d'autre là c'est le zéro qui est après le même fichier et là ça... donc il y a bien le blob dans le tri d'accord hop et après donc après on va résoudre un peu sur la présentation hop voilà donc ça c'était le... donc ouais après il y a le commit donc pareil either avec ma commit et la taille et euh... une ligne qui indique le tri ok enfin c'est à dire le... le code source qui correspond au commit éventuellement des parents il peut y en avoir enfin la ligne est optionnelle et il peut y en avoir plusieurs autant qu'on veut à priori et ensuite un auteur avec une date un timestamp un commitur pareil et le message du commit donc euh... donc euh... on va redessayer donc ouais là c'est plus compliqué parce qu'il faut faire tout ça pour euh... pour euh... pour euh... pour euh... le faire hop alors avec on va essayer j'ai perdu la souris j'ai perdu la souris alors euh... euh... hop ok moi hop hop alors la date enfin le timestamp en fait il suffit d'utiliser ça pour avoir un timestamp je vais vous montrer ce que ça fait hop mais le problème c'est que si j'utilise ça le commit va pas être le même que celui qui était prévu au départ et donc je préfère utiliser le... celui qui est au... qui est au départ comme ça je vérifierais donc on a bien ce que... ce qu'il faut tac voilà et maintenant on peut faire on peut créer le... on peut créer... je peux créer le commitur c'est pareil euh... donc là comme... comme ce que je vous ai montré il y a le trim là par contre il y a pas... on a pas mis de... pas mis de... pas mis de parent et l'auteur c'est moi avec la date commitur pareil et le message de commit c'est first commit et après tout est passé à bis, task, object et donc on récupère bien le commit qu'il faut voilà voilà c'est celui-là donc euh... et après ouais on peut faire un catfile pour... tap, tap, tap voilà on a bien les lignes qu'il faut c'est-à-dire trine coca et message de commit et voilà parce que le... donc ça c'est la partie header il y a une ligne vide entre le header et le message de commit et euh... voilà alors euh... euh... si vous connaissez Git vous savez aussi que euh... les objets peuvent être stockés soit sous format d'opaque soit sous format euh... soit soit directement un objet euh... dans GitObject avec euh... dans un répertoire dont les deux premiers euh... caractères sont les deux premiers caractères du shawan par exemple la 0.6 pour le tri ça fait ça alors euh... là si on fait un... un... quête euh... donc du tri qui est euh... là-dedans euh... le hash object et les objets dans le bit ils sont pas stockés directement tel quel ils sont stockés fzipés en fait donc si on met un deszipper qui s'appelle zpipe enfin un... qui défait ce qu'offre la zlib hop on voit que là on retrouve le contenu du tri c'est-à-dire avec le coitaine là donc en fait j'aurais pu euh... m'amuser à à créer les objets euh... un par an rien qu'avec des commandes euh... on voit que black tri c'est le... c'est tri quoi et 40 c'est le... c'est le... la taille du... du contenu du tri aussi donc on voit que euh... j'aurais pu m'amuser à... à recréer les objets un par un rien qu'avec des commandes shell sans même utiliser le git hobject c'est très simple à faire il suffit juste euh... de... de compter les caractères dans le... du contenu du... enfin de l'objet et puis de rajouter le leader par rapport à ce que j'ai fait euh... 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 et par exemple c'est pareil c'est pareil pour le... c'est pareil pour le... c'est pareil pour le halob ok ok là on voit que l'oeuvre whatever donc euh... un... hop alors... après ce qui est... voilà et euh... euh... du fait des... des... des lignes parents en fait on voit que les comites pointent vers... vers leurs parents comme ça donc ça c'est la... c'est... 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 à l'exemple de... l'objet git et on voit que ce... ce comite là par exemple la différence avec celui-là c'est juste que le blob et le coincer il pointe plus vers celui-là mais il pointe vers celui-là voilà et euh... alors maintenant on va passer au ref alors il y a 7 types de ref donc les plus connus c'est les branches qui sont dans ref-ex il y a aussi des tags qui sont utilisés qui sont dans ref-ex et renoute pareil il y a aussi les notes que pas beaucoup de monde utilise mais qui nous peuvent servir et enfin... enfin il y a les... il y a les ref-replace dont je ne vais pas finir par parler mais tout d'abord pour finir la démo euh... je vais vous montrer qu'on peut créer un... 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 un rico-git rien qu'avec des commandes de base bon... là j'avais peut-être pas besoin de... de la reprendre mais... ça va peut-être que je vais gagner un peu de temps euh... voilà donc là j'ai créé une branche qui s'appelle master et qui pointe vers le commit que j'ai créé avant euh... et là alors là si je regarde j'ai rien parce qu'en fait mon head ne pointe pas vers la master donc il faut que je fasse un git reset moins moins hard master voilà et là le head pointe maintenant bien vers la master et j'ai mon fichier que... que j'avais créé au départ enfin... que j'avais créé créé euh... donc... en fait on a recréé l'objet le tri le commit la ref quasiment à la main et on a un repo-git valide alors pourquoi j'ai montré ça parce que euh... donc voilà c'est ce qu'on a fait à la main alors parce que euh... un problème que j'avais quand j'ai développé vg7 c'est que là par exemple c'est une... c'est un... un graphe de commit donc euh... comme je l'ai dit les... les commit enfants pointent vers leurs parents donc en fait l'historique ça va de la gauche vers la droite même si les flèches vont au sens inverse donc le commit on cherche à trouver le premier... enfin le commit à l'origine d'un bug par exemple comme B là et euh... et le problème qu'on peut avoir dans certains cas c'est que on... on peut pas tester dite bisect va nous demander de tester un commit qu'on peut pas tester parce qu'il y a il y a des bugs il y a un autre bug qui empêche de tester par exemple si ça compile pas on peut pas voir si le bug qu'on cherchait dans l'appli est là ou pas parce qu'on arrive pas à compiler donc... il arrive qu'on sait qu'à un endroit on a pas le bug à un autre endroit qui est beaucoup plus loin on a le bug mais entre les deux on peut pas... on peut rien faire alors là la solution qu'on peut faire à la main c'est d'utiliser un guide trigger les interactifs par exemple pour recréer à partir de de ces grands de ces commits-là d'autres commits qui n'ont plus le bug qui nous empêchent de tester mais le problème c'est que donc on le fait à la main mais si on refait une autre bisection après on risque de se retrouver dans le même cas il peut très bien y avoir un autre bug qui a encore été créé par des comics qu'on peut pas tester donc ce qui serait bien de pouvoir faire c'est de dire que que l'historique il quand on bissecte il continue pas par là mais que l'historique il continue par là en fait puisque normalement ces deux-là ils devraient être les mêmes vu qu'à ce moment-là il n'y avait plus le bug qui empêchait de tester donc ce qui serait bien c'est qu'on puisse dire à la place de Z tu prends Z' donc d'avoir une commande comme ça qui s'appelle bitripless et qui et qui remplace en quelque sorte Z par Z' alors pour ça il y avait quelque chose qui existait qui s'appelait les graphes mais le problème c'était que c'était dans des fichiers pleins et c'était sous la forme un commit sur chaque ligne le charoine du commit et le charoine des parents de ce commit donc en fait ça veut dire que cette ligne dans le fichier graph elle elle remplaçait à chaque fois que git lit un commit comme il regarde dans le fichier graph s'il y a une ligne qui correspond à ce commit et s'il y en a une au lieu de prendre les parents qu'il a lus dans l'objet commit il va prendre les parents qui sont spécifiés dans le fichier et le problème c'est que comme les fichiers graph ne sont pas transférés entre repo puisqu'il n'y a que les objets et les refs et bien on ne peut pas s'échanger enfin on est obligé de s'échanger à la main des fichiers graph et ce n'est pas très clean et en plus ça ne répond pas à tous les besoins qu'il peut y avoir de modifier un historique par exemple des fois c'est pas juste les parents qu'on veut changer ça peut être le timestamp ou l'auteur parce qu'il est parce qu'il est parce qu'il est mauvais ou même un tri ou un blog pourquoi pas donc alors la solution c'est de créer c'est de créer des refs dans dans le guide refreplace et le nom de la ref c'est le charuan de l'objet qui doit être remplacé le contenu de la ref c'est le charuan du le charuan de l'objet qui doit remplacer le premier et pour simplifier les choses pour ne pas avoir utilisé update refre il y a la commande git replace que j'ai créé qui fait qui gère ces refs-là de la même manière qu'il y a git-remote qui gère les remotes qu'il y a git-branche qui gère les branches et git-tag qui gère les tags il y a git-replace qui a un peu les mêmes options d'ailleurs que ces autres commandes puisque je m'en suis inspiré qui permet de faire des opérations sur les refs-replace sur les refs-replace et ça ça permet de pouvoir transférer ces refs et donc de pouvoir transférer les infos avec le même protocole qu'on transfère les branches ou les tags c'est-à-dire que enfin je ne sais pas si vous connaissez bien dit mais c'est des refs-pecs par exemple une refs-pec comme ça il y a deux parties qui sont séparées par les deux points la partie avant les deux points c'est la source et la partie après c'est la destination donc ça ça veut dire que toutes les refs-replace parce qu'il y a un étoile elles vont être tout ce qu'il y a dans refs-replace dans la source ça va être mis dans refs-replace plutôt dans la destination alors quand on fait un fetch la source elle est distante elle est la destination locale et quand on fait un push c'est l'inverse alors comment créer le problème souvent c'est de créer les nouveaux objets et par exemple quand on veut remplacer un objet par un autre souvent il faut créer le nouveau et donc il y a plein de enfin il y a différentes commandes qui permettent de créer le nouveau il y a du trimestre dont j'ai parlé avant si vous avez déjà une branche vous pouvez faire un bitre ebay et ensuite remplacer remplacer le remplacer le bout de la branche que vous avez créé par enfin non remplacer plutôt le enfin l'objet le comique qui vous intéresse pas celui du bout de la branche que vous avez créé pareil pour sherrypik puisque à l'église ça peut être vu comme plein de sherrypik et il y a des tâches objets par exemple si vous voulez mais là on va faire un petit exemple rapidement alors je vais prendre un exemple que j'ai déjà fait parce que ça sera plus simple voilà alors là j'ai trois commits et je veux que ce commit là ça soit plus moi l'auteur je vais faire un peu et alors qu'est-ce que je vais faire je vais faire donc ça ça donne les infos qu'il y a dans le mix et là je vais faire un petit set et là je vais placer tout ça avec les tâches objets voilà donc il m'a créé un autre objet et là si je refais le lock ça n'a rien changé parce qu'en fait il faut que je remplace celui-là par celui-là et voilà donc qu'est-ce que je fais hop j'éteins le place le premier c'est-à-dire celui-là par celui-là par celui-là ah oui il y en avait déjà l'objet n'a pas été oublié ? il faut juste afficher comment mon type de blob c'est l'objectif d'objet ah oui c'est parce que là j'ai oublié de mettre donc forcément il crée par des fois un blob donc ça marche pas donc il faut que je je recommence avec le bon objet voilà avec et voilà là ça a marché c'est Henri mon fils qui a créé ce truc-là voilà donc hop il y a aussi le guide filter branches ça c'est pour ré-écréer des branches en les modifiant qui peut être utilisé qui peut être utilisé pour recréer les objets qui remplacent ceux dont on veut plus alors actuellement donc il y a deux possibilités soit les toutes les refs qui sont dans replace fonctionnent c'est-à-dire sont lues et sont utilisées soit il n'y en a aucune alors si on veut qu'il n'y en a aucune il faut utiliser ces options-là bon alors est-ce que je refais une petite démo euh 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 c'est le problème avec les commandes donc là on voit que si je mets cette option il ne m'affiche pas les il ne m'affiche pas le commit original alors euh euh hop donc euh euh alors la question c'est pourquoi utiliser des nouvelles vues en quelque sorte qui utilisent des des autres enfin des références replace alors il peut y en avoir plusieurs il peut y avoir les mêmes raisons que pour que Git que les Graphs c'est-à-dire bien à l'origine c'était parce que le repo de Linux avait été créé en utilisant qu'un certain historique mais pas tout l'historique de Linux donc il y avait un un nouveau repo que Linux a créé avec Git mais tout tout euh tout l'ancien historique en fait il y a un nouveau enfin un repo Git a été créé mais que par la suite et pour utiliser byset par exemple c'est mieux de pouvoir faire un byset sur tout l'historique et pas juste le nouvel historique donc il fallait que les commits du euh du enfin que le premier commit du nouveau repo il puisse pointer vers le le dernier commit de l'ancien repo donc c'est pour ça que que les graphs ont été créés et c'est et on peut utiliser pour ça Git replace par exemple si vous avez un très gros historique dont vous voulez plus bah vous le splittez en deux et quand vous en avez besoin vous utilisez Git replace pour pour lier les deux et pouvoir faire des des choses sur les deux à la fin alors comme j'ai montré mon à l'origine à l'origine c'était pour pouvoir mieux utiliser le Git bisect donc c'est une autre raison pour laquelle on peut utiliser ce Git replace une autre raison c'est pour corriger les problèmes de d'auteurs committeurs et de timestamps les timestamps en particulier ils sont utilisés souvent par Git pour faire des optimisations et si vous vous êtes sur un ordinateur qui a des timestamps foireux par exemple trop anciens vous risquez d'avoir des problèmes avec Git parce qu'il risque de s'arrêter là où il ne devrait pas parce qu'il croit que l'historique est trop ancien et par exemple si vous avez s'il voit qu'à cet endroit là enfin à un moment dans l'historique il y a un committe avec une telle telle date et qu'ensuite il y a des commites avec une date plus ancienne ça risque de créer des problèmes il y a aussi des fois vous ne voulez pas que chaque fois que vous changez de branche si vous avez des trop grandes branches des branches avec des trop gros fichiers dessus le check-out risque de prendre trop longtemps parce qu'il va faire le check-out de gros fichiers et vous pouvez utiliser le git triplesse si vous n'avez pas besoin de ces gros fichiers pour éviter ça c'est à dire quand vous remplacez les gros fichiers par des fichiers plus petits on fera le check-out des fichiers plus petits donc ça prendra moins le temps et aussi pour préparer un clean-up que vous pouvez faire parce qu'il y a des outils qui permettent de passer sur tout l'historique comme filterbranche un truc qui s'appelle bfgcleaner qui permet par exemple si vous voulez supprimer un fichier de tout votre historique pour recréer un nouveau repo vous pouvez utiliser soit filterbranche soit bfg qui a un outil externe et si vous avez remplacer déjà des fichiers des tris par exemple pour supprimer les fichiers dont vous ne voulez pas avec git triplesse et bien quand vous allez passer le bfgcleaner il va vous sortir un truc comme si les branches enfin comme si les objets n'existaient pas en fait comme si les fichiers ou les blogs que vous allez supprimer avec git triplesse n'existaient pas et aussi des fois il y a certaines étapes qu'on voudrait pouvoir masquer par exemple maintenant il y a une commande externe qui s'appelle git emerge qui sépare un merge en plein plein d'étapes et qui fait des commits à chaque fois alors ça peut être génial si vous avez des super gros merge à faire mais après ça ça vous avez deux possibilités soit vous gardez que le résultat mais à ce moment là vous avez perdu toutes les étapes intermédiaires soit vous gardez toutes les étapes intermédiaires mais à ce moment là vous avez un historique avec plein d'étapes monstrueuses et donc si vous voulez les deux il vous faut des vues différentes bon par contre la limitation c'est que tout reste dans le repo tant que vous n'avez pas fait de clean des toiles dans le repo donc il est gros et puis il y a probablement des bugs parce qu'il y a peu de gens qui l'utilisent qui l'utilisent git triple s et que ça intervient vraiment bas niveau et qu'il y a beaucoup de choses et ça peut être ça peut introduire des confusions des fois qu'on a remplacé des trucs alors mais l'objectif final en fait pour moi ça serait d'avoir des choses qui soient comme des vues en utilisant des sous-répertoires dans refreplace où on pourrait dire par exemple que quand je veux faire un biset un biset je vais utiliser les refs qui sont dans refreplace biset et quand je veux voir les commiteurs les bons commiteurs ben j'utilise voilà donc il y a plein de possibilités comme ça qui seraient possibles enfin plein de choses qui seraient possibles euh voilà ce qu'il faut comprendre c'est que il n'y a pas forcément une seule vue valable de l'historique il peut y en avoir plusieurs suivant ce que vous voulez faire et que pouvoir travailler son historique c'est important pour pour la liberté tu sais au sens liberté parce que si vous pouvez utiliser du biset c'est beaucoup mieux que si que si quelqu'un vous refile un tarball avec plein de codes sources mais que vous vous savez pas ce qui a été fait et que donc pour chercher un bug vous êtes obligé de chercher au débogueur voilà donc merci à plein de tous ces gens là qui m'ont aidé il y a vous tous voilà vous avez eu des questions on n'a pas le temps ouais enfin peut-être juste une rapide pendant que la personne après s'installe bfg clina par rapport à filtre branche quel est l'intérêt de bm alors il est beaucoup plus rapide d'accord et en syntaxe c'est pareil c'est un peu plus simple la syntaxe c'est un peu plus simple aussi ouais bon merci